Vous êtes utile ? Bonne journée, monsieur. Appelle-moi et m'air donnez et prenez. Bonne journée, monsieur. Donnez et prenez. Mon ami m'a indiqué cet endroit. Monsieur. Vous êtes au bon endroit. Comment puis-je t'aider ? J'ai un gros problème. Je suis un homme de Dieu, un pasteur. Vous dites que vous êtes un homme de Dieu ? Oui, monsieur et j'ai une église. Mais mon gros problème, c'est que mon église ne se développait pas. Cela fait maintenant cinq ans que j'ai fondé mon église et rien n'a changé. Il y a seulement peu de membres et presque pas d'argent pour faire fonctionner l'église. Je veux que vous m'aidiez, monsieur. Donnez et prenez. Je veux que mon église soit bondée de monde. Je veux faire des miracles. Je veux faire des miracles révolutionnaires, comme faire voir les aveugles et faire marcher les boiteux. Je veux que tu me donnes le pouvoir de faire toutes ces choses. Dieu est trop lent. Il a refusé de me répondre. Je vous en prie, aidez-moi, monsieur. Donnez et prenez. Tu dis que tu es pasteur et que tu as une église. Et tu es venu me voir pour des pouvoirs. Je vais te donner des pouvoirs. Votre église sera bondée de monde. Vous ferez des miracles et votre renommée fera le tour du monde. C'est vrai ? Merci, monsieur. Donnez et prenez. Je suis reconnaissant. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Vous n'avez qu'à faire quelques petites choses. Et elles sont simples. Je vais te donner une petite serviette. Chaque fois que tu participeras à tes programmes, tu devras utiliser une petite serviette pour te laver les mains et le visage. Lorsque tu essuieras la serviette sur ton visage, tu commenceras à avoir des visions et les gens vont commencer à se rendre à votre église. Ensuite, lorsque vous essuyez la serviette sur vos mains, tous ceux sur lesquels vous posez la main, leur destin vous sera transféré. Avec plus d'argent, de miracles et de renommée, vous commencerez à performer. Tu viendras toujours pour des sacrifices chaque mois. Tu me comprends ? Oui, monsieur. Donnez et prenez. Merci, monsieur. Lorsque vous priez pour les gens, le problème qui les a amenés à vous sera résolu. Mais lorsque vous poserez la main sur eux, un autre problème se posera et ils reviendront sans cesse vers vous pour obtenir de l'aide. Waouh. J'aime ça. Merci, monsieur. Donnez et prenez, je vous suis très reconnaissant. Prenez votre serviette magique. Que allons-nous faire de notre vie ? Je suis fatigué. Pareil pour moi. Fatigué est un euphémisme. Je suis frustré. Pas de travail, pas d'argent. Et nous vivons au jour le jour. Quelle femme voudra nous épouser sous cette forme ? Nous devons continuer à travailler dur. Nous devons augmenter l'intensité et prier davantage. Je pense que nous ne devons pas nous contenter de travailler dur. Nous devons demander de l'aide. Demander l'aide des puissants hommes de Dieu. Mais nous avons prié. Et je suis sûr que Dieu nous entendra. Vous l'avez dit alors que nous étions en train de prier, mais rien ne s'est passé. Après la prière, nous n'avons connu que des difficultés. C'est pourquoi nous devons demander l'aide d'hommes puissants de Dieu. S'ils prient Dieu en notre nom, Dieu les entendra et nos prières seront automatiquement exaucées. Allons donc voir notre pasteur. Non, pas notre pasteur. Nous avons vu notre pasteur plusieurs fois et rien n'a changé. Allons voir un autre homme de Dieu qui est puissamment un. Je me suis renseigné et j'ai trouvé le seul homme de Dieu un. Sa renommée est partout et Dieu l'utilise avec force et puissance. Tu veux dire le pasteur Nat. Pasteur Nat des miracles. De l'église des miracles. Oui. Tu es sur le point. C'est là que nous irons chercher de l'aide. Oui je suis sûr que lorsqu'il priera pour nous, notre situation changera pour de bon. J'ai beaucoup entendu parler de lui, de la façon dont Dieu l'a utilisé et de nombreuses personnes ont témoigné. Cela ne m'intéresse pas et je ne vais pas voir le pasteur Nat. Tu peux aller le voir, mais je n'y participerai pas. Mon esprit ne correspond pas à celui du pasteur Nat. Tu blagues, n'est-ce pas ? Tu veux rester comme ça ? Il ne fait que prier pour les gens et les témoignages s'en suivent. C'est bon si tu ne veux pas venir avec moi. J'irai et je reviendrai témoigner. Je te souhaite bonne chance. Je vais continuer à prier et je suis sûr que le Seigneur m'entendra. Bonjour, pasteur. Je m'appelle Andro. Que Dieu vous bénisse, frère Andro. Amen. J'ai dû venir te chercher à l'extérieur je sais que tu es toujours occupé. J'apprécie votre foi. C'est la première fois que je viens dans votre église. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur. J'ai un gros problème, monsieur. Rien ne fonctionne pour moi. Aussi vieux que je sois, je n'ai pas de travail. Je vis au jour le jour. Je suis en retard dans tous les domaines de la vie. Je veux m'installer, mais qui épousera un homme malheureux comme moi ? Priez pour moi, s'il vous plaît. Monsieur. Je crois que votre vie a changé lorsque vous avez mis les pieds dans cette église. Je vais poser les mains sur toi et te bénir. Et vous recevrez votre miracle de façon instantanée. Amen. Amen. Tu crois en moi. Je crois en vous, monsieur. Alléluia. Amen. Prions. Père. Nous prions pour votre fils aujourd'hui. Que des portes s'ouvrent sur lui. Laissez-le recevoir un beau travail cette semaine. Et changez sa situation pour de bon. Qu'il ne vive plus au jour le jour. Je veux que des changements soient apportés dans sa vie au nom de mon Dieu. Amen. Votre bénédiction se manifestera. C'est fait. Assurez-vous de revenir et de témoigner. Je vais le faire. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse, frère Andrew. Je dois y aller maintenant. Ça se bouscule. Beaucoup de personnes m'attendent. Andrew, comment allez-vous maintenant ? Tu as reçu plusieurs appels d'urgence au téléphone. J'espère que tout va bien. Oui, oui. Devine quoi ? J'ai trouvé un travail en l'espace de trois jours. Un travail bien rémunéré en plus. Dieu est à l'œuvre dans la vie du pasteur Nat. Je vous ai dit que tout ce dont nous avons besoin dans notre vie, c'est de rechercher des hommes de Dieu puissants pour prier pour nous. Vous verrez le résultat dans trois jours. Je vais changer d'église, mon frère. Je pars dans l'église. Waouh. Je suis tellement heureux pour toi. Tu quittes notre église. Veille à ne pas vous laisser emporter par une fausse doctrine. Je ne sais pas pourquoi. Mais mon esprit n'est pas en accord avec ce pasteur Nat. Sois juste prudent et vigilant. Je ne te comprends pas. Tout ira bien, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi aussi. J'ai trouvé un travail. Technologie G&G. Quoi ? Mais c'est l'une des sociétés les mieux rémunérées, du pays tu sais, mais comment y es-tu pris ? J'ai postulé et j'ai prié. Et j'ai eu le poste. Y a-t-il quelque chose dont tu ne me parles pas ? Avez-vous vu le pasteur Nat derrière moi et vous ne m'en avez pas parlé ? Non, c'est juste que le moment il est pour moi est arrivé. J'ai pris du. Et il est arrivé au bon moment. Je suis tellement heureux pour toi. Et tu fais que nous sommes tous les deux bien placés. D'où merci. C'est l'heure du coucher. Tôt au lit, tôt pour se lever. Je suis venu invoquer la maladie dans votre corps. Tu portes ma marque sur ta tête. Je ne vous connais pas, je ne me rappelle pas avoir pris de marque chez vous. Je donne et je prends quand je te donne quelque chose, je te le reprends d'une autre manière. Je ne donne rien gratuitement. Je ne me souviens pas t'avoir pris quoi que ce soit. C'est un gros mensonge. Tu oses me mentir ? Et le travail que tu as qui te l'a donné ? N'est-ce pas moi ? Arrête. Tu me fais du mal. Je m'en fous. Je déversais sur toi des espristes de maux de tétés et de fièvres chroniques. Ma tête. Mes maux de tête. Mal fièvre. Je crois que j'ai de la fièvre. Ton coup de fil m'a fait peur. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin que tu m'emmènes voir le pasteur Nat pour prier pour moi. Encore une fois ce pasteur Nat. Quel est le problème ? J'ai fait un rêve terrible. Depuis que je me suis réveillé de ce rêve, j'ai de terribles maux de tête et de la fièvre. Emmenez-moi voir le pasteur Nat, s'il te plaît. Je ne tigrerai qu'emmènerai pas. Le pasteur Nat n'est pas ton Dieu. Jésus est le vrai docteur. Nous pouvons être d'accord ici et vous serez guéri. Je ne dis pas que les pasteurs ne peuvent pas prier pour vous, mais faites attention à ceux qui posent la main et prient pour vous. Un Jean 4, un dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a quelque chose que j'ai vu dans mon rêve la nuit dernière à propos de toi. Une créature essayait de t'étouffer en disant que tu possédais ce qui lui appartenait. Je me suis réveillé et j'ai commencé à prier pour que le Saint-Esprit m'aide à comprendre ce rêve. Et j'ai réalisé que ton travail venait du diable. Que veux-tu dire ? Le pasteur n'a tes diaboliques. Si tu ne me crois pas, c'est bon. Pourquoi dites-vous une chose pareille à propos d'un homme de Dieu si puissant ? Oh, mon Dieu ! Je pense que je commence comprendre mon rêve maintenant. Ton rêve est presque le même que le mien. Aide-moi, mon frère. Jésus. Aie pitié de moi. Oui j'accepte de renoncer à ce travail et à remettre la propriété des ténèbres. Je prie le Seigneur qu'il me pardonne et qu'il me bénisse avec un bon travail. Car la Bible dit que, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les hiquer, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.